Bonjour, ici Viviane pour Cine-Techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de Hatsune Miku, Project Diva Megamix, développé par Sega et disponible sur Nintendo Switch depuis le 15 mai 2020. Project Diva Megamix est le tout dernier jeu d'une longue série lancée en l'honneur du 10e anniversaire de la franchise. Project Diva est un jeu de rythme mettant en vedette les Vocaloids, un logiciel de voix synthétisé développé par Yamaha et grâce à qui la célèbre Hatsune Miku existe. Project Diva Megamix inclut 101 chansons, dont 10 nouvelles chansons ainsi qu'un nouveau mode de jeu qui utilise les Joy-Con. Dans ce jeu, les joueurs choisissent une chanson parmi la sélection. Les chansons sont toutes chantées par les Vocaloids. Il est également possible de sélectionner différents personnages et différents costumes. Il existe différentes difficultés, Easy, Normal, Hard et Extreme. Au fil du jeu et en jouant à différentes difficultés, le joueur débloque de nouvelles chansons et amasse des points qu'il pourra échanger contre différentes tenues. Le but du jeu est fort simple et fidèle aux autres jeux de rythme. Le joueur doit appuyer sur une série de boutons selon ce qu'il voit à l'écran, au rythme de la chanson. Premièrement, je dois dire que les graphiques sont magnifiques. Pour ce nouveau titre, les graphiques ont été améliorés pour donner un look plus animé et c'est réussi. Les couleurs sont vibrantes, les décors et les personnages sont parfaits et rendent le jeu très agréable. Les chansons sont entraînantes et sont accompagnées d'un vidéoclip mettant en vedette les personnages du jeu. Chaque chanson possède son propre vidéoclip. Personnellement, j'ai bien aimé ce jeu. Malgré un départ difficile pour bien maîtriser les contrôles, je me suis rapidement améliorée et j'ai apprécié y jouer. Mais attention, je crois que le jeu ne plaira pas à tout le monde. Il faut aimer le style de musique qui peut être surprenant pour certains. De mon côté, j'écoute de la pop japonaise depuis mon adolescence, donc ce jeu est parfait pour moi, mais je peux comprendre que certains n'aimeront pas ce style. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Project Diva Megamix. Si vous aimez les jeux de rythme et la pop japonaise, ce jeu est définitivement pour vous. C'était Viviane, merci et bon jeu!